se transforment en gaz. C'est exactement le même phénomène qui se produit lorsque vous faites fondre des cachets effervescents dans le solide. Ce gaz, il prend beaucoup plus de place que le solide. Alors imaginez un instant que vous empêchiez ce gaz de se détendre. Avec un boulet, par exemple, eh bien ce gaz va exercer une pression, une force, qui va finir par éjecter le boulet. Et dans un canon, ça va très très vite. Parce qu'en un centième de seconde, un kilo de poudre se transforme en 280 litres de gaz. Et moi aussi j'en ai eu un.